Donc, allons-y pour le tutoriel sur l'onglet tonal. Avant d'aller dans le vif du sujet sur l'onglet tonal, on va faire un petit arrêt par l'assistant de configuration. Alors, je vais sur Auto Suite. Voilà. Donc, si par hasard votre audiomètre a été débranché ou n'est pas reconnu, simplement, vous allez aller dans Outils, Assistant de configuration. Ici, vous cochez ce que vous voulez voir apparaître dans votre navigateur. Donc, si vous êtes équipé du vidéotoscope, de l'audiométrie, du PMM, de la HIT, conseil de simulation, c'est la même chose que ce que vous retrouvez chez les logiciels fabricants qui simulent la perte auditive et l'appareillage. Je vais dans la ligne audiométrie, configurer. Donc, en principe, vous n'en aurez pas autant. Maintenant, mon appareil est allumé et prêt à être trouvé. D'accord ? Et vous lancez la recherche. Alors. Ok. Donc, en l'orécal. En l'occurrence, je veux mon orécal odd. Vous, par défaut, si vous n'en avez qu'un, c'est celui-ci qui s'affichera. Et je vais cliquer sur Suivant. Quand je clique sur Suivant, j'arrive sur cette fenêtre-là. Je ne montre pas l'autre fenêtre à quoi et quelle licence. Donc, vous aurez ici à remplir. Normalement, c'est fait. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez le redémander via votre numéro de série à notre service client. C'est votre customer key. C'est votre mot de passe client. Vous pouvez en avoir besoin pour faire fonctionner Target Match de Fonac, par exemple, ou pour implémenter des nouvelles licences, comme par exemple le PropTube Assistant, qui est un petit plugin d'assistance au placement de la sonde en in vivo, par exemple. Ici, vous pouvez demander la licence pour le Tentest. Logiquement, ça fonctionne même sans rentrer la licence. D'accord ? À ce jour, en tout cas, ça fonctionne sans rentrer la licence. Le reste, c'est des tests américains, honnêtement, quasiment obsolètes. Le L-Pride, c'est pour la lecture labiale. On n'a pas de fichier en français francophone pour le moment. Le pédiatrique, Asterra uniquement. Vous ne l'aurez pas sur le Nuod. Et échelle d'intensité pour le Nuod, il y aura un webinar qui vous expliquera ce que c'est. Vous n'avez pas besoin de rentrer la licence pour qu'il fonctionne. D'accord ? Je clique sur Suivant et j'atterris sur cette fenêtre ici. D'accord ? Alors ici, vous allez cocher ce que vous voulez voir apparaître ici, par les onglets accessibles directement quand vous êtes sur le module du Nuod. Donc en l'occurrence, le BKZ, ça ne m'intéresse pas. Je m'en sers plutôt sur l'Asterra. Je vais garder l'échelle de mise à l'intensité, même si on n'en parlera pas aujourd'hui. Et ma tonale et ma vocale, ils sont par défaut. D'accord ? Les autres tests, on y reviendra dans des webinars ultérieurs ou lors des formations sur les tests spécifiques que vous pouvez avoir en présentiel. La prochaine sur Paris, c'est le 11 septembre. Suivant. Ici, simplement, vous avez le niveau maximal du vibrateur. Donc sachez qu'au-delà de 80 dB, vous ne pouvez pas distribuer de son ou de stimulus via la conduction osseuse. D'accord ? Vous pouvez le modifier, mais ce n'est pas conseillé puisqu'après, on rentre en vibration. Ici, vous avez les critères de masking. Vous avez ici ce petit logo, là, qui est l'assistant de masking. Votre rond, votre croix correspondant à votre audiométrie tonale se met à clignoter lorsque l'écart interoral est supérieur à la norme, 40-50 dB selon les fréquences. Donc vous avez ici la valeur des normes, justement, d'écart interoral. Quand vous êtes aux inserts, traduction française, c'est oreillette, donc les inserts, c'est oreillette, au casque ou au casque à chef. Là, il y a une petite erreur de traduction. D'accord ? On y reviendra plus tard. Suivant. Ici, vous avez les caractéristiques du son vaubulé que vous pourriez modifier éventuellement pour des recherches. Sinon, par défaut, c'est à 5% et 5 Hz. Vous cliquez ici et ici pour les modifier. Je vous déconseille de le modifier, sauf si vous faites des recherches éventuellement. Cette case-là, vous n'y touchez pas. Celle-ci, c'est pour un test anglais, ça ne vous concerne pas. La désignation SRT, rappelez-vous, c'est le 50% d'intelligibilité quand vous faites une vocale. Ça ne vous intéresse pas aujourd'hui, mais quand même, je dis un mot. Vous pouvez choisir quel type de mot vous allez utiliser par défaut. D'accord ? Si c'est du disyllabique, pensez à mettre un multisyllabique. Sinon, monosyllabique. D'accord ? Activez l'audiométrie portable en champ libre. Ça vous permet de faire une calibration si jamais vous vous déplacez avec un audiomètre et que vous voulez recréer un champ libre. Ne l'activez pas. Il y a quelques paramètres à prendre en compte avant de se servir de ces systèmes-là. Et celui-ci, ça bloque la sortie au parleur gauche. Le problème, c'est que ça vous le bloque systématiquement pour tous vos tests. Donc, ça ne peut vous s'avérer pas pratique. Donc, laissez tomber pour l'instant. Ça n'a rien d'utile. On a fait le tour de l'assistant de configuration. Je termine. À nouveau, terminé. Et mon audiomètre est connecté. D'accord ? Donc, deuxième étape, le panneau de commande et la barre d'action. Les petits logos que vous avez en haut de votre... L'ensemble des descriptions que je vais vous faire, vous le retrouverez sur le PDF qui est joint à ce webinaire. Et également, vous aurez un PDF avec les raccourcis clavier qui correspondent au New Odd. C'est assez pratique quand on les maîtrise. Évidemment, le clavier, je vous rappelle, pour l'audiométrie, la barre espace pour lancer le stimulus, le S pour enregistrer la donnée, le M pour lancer le masking et les flèches au bas, droite, gauche pour naviguer sur l'audiogramme. Alors, le panneau de commande, c'est ceci. La barre bleue sur la gauche de votre écran. Le panneau de commande, ici, nous sommes en conduction aérienne. Pour tester l'oreille droite, l'oreille gauche. Ici, je suis en conduction aérienne, toujours. Mais dans ce cas-là, quand je vais cliquer sur le triangle, ici, je vais tester mon oreille droite et masquer l'oreille gauche. D'accord ? Donc, je vais tester cette oreille-là et envoyer le masque sur cette oreille-là, c'est-à-dire la gauche. Inversement, quand je vais cliquer ici, je vais tester l'oreille gauche et masquer l'oreille droite. Vous avez le son utilisé juste en dessous. D'accord ? Et la couleur de l'oreille est testée qui vous permet de savoir quelle est l'oreille testée. Conduction osseuse. Pareil, sans masking. Vous pouvez également faire une notation en binaural. Attention, si vous voulez faire une notation en binaural quand vous faites le Weber, par exemple, bon, ça n'a pas d'intérêt, mais sait-on jamais. Mais le Weber, quand vous le faites, théoriquement, il faudrait se mettre sur une... Si vous voulez faire un nodogramme osseuse et le noter binauralement, attention, vous ne le faites pas en frontal, c'est toujours mastoïde. D'accord ? La calibration de votre vibrateur est sur la mastoïde. Il y a une autre calibration pour le frontal. Par défaut, c'est sur la mastoïde. D'accord ? Donc, cette notation-là, binaurale, bon, elle n'a pas forcément de sens dans vos tests. Pareil ici, si vous faites votre osseuse masquée, donc là, vous testez l'oreille droite et vous masquez l'oreille gauche. Ici, vous testez l'oreille gauche et vous masquez l'oreille droite. OK ? Rien de compliqué. Champ libre, sans bruit, évidemment. Alors, deux solutions pour le champ libre. La première, effectivement, c'est gauche ou droite. Et là, effectivement, vous pouvez tester en binaural. D'accord ? Et dans ce cas-là, la notation sera en binaural, en noir. Si vous faites un champ libre, masquez. C'est-à-dire que vous lancez les sons plusés pour une audiométrie prothétique et vous pouvez masquer, dans ce cas-là, au casque. L'autre oreille, d'accord ? Vérifiez que ça soit bien au casque sur les interprétations. Je reviens ici pour que ça se marque. Sur l'interprétation, juste ici. Donc là, vous êtes bien en bruit bande étroite. On verra tout à l'heure où est-ce qu'on peut changer le masking. Le casque, et on est bien à gauche. D'accord ? Et il s'agit bien d'un masking. Si vous vouliez le diffuser par le haut-parleur, mais pour un test de bruit, par exemple, il faudra aller dans l'outil option pour modifier la sortie du masking. D'accord ? On verra l'outil option plus tard. Condition sans appareil. Premier test avec appareil. Deuxième test avec appareil. Le seuil, c'est votre seuil d'audiométrie. Le MCL, votre seuil de confort. Et le UCL, votre seuil d'inconfort. Le MCL sera marqué par défaut. Je ne suis pas sur la bonne... Il faut que je me remette en CA. Sera marqué par défaut par un M. Si vous cliquez et que vous avez un point d'interrogation à un moment donné, ça veut dire que le test théoriquement n'existe pas. Donc, il y a forcément un paramétrage quelque part qui ne va pas, qui ne correspond pas. Donc, n'insistez pas. Vérifiez votre panneau de contrôle. Vérifiez ici vos données, votre fréquence, la sortie de chaque côté pour être sûr qu'il y a quelque chose de cohérent. D'accord ? L'UCL, vous le verrez marqué par un U. Petit rappel, je l'ai dit dans le webinaire numéro 1, mais tout le monde ne l'a pas vu. Je vous invite à le voir quand même. Si vous voulez changer les courbes et symboles, c'est dans Outils, Courbes et Symboles. Faites attention d'être bien dans l'onglet tonal. Paramétrez en fonction du test que vous voulez, en fonction du transducteur, pardon, et du type de test que vous êtes, avec le non appareillé, appareillé 2, appareillé 1. Ça correspond à la condition ici. Vous double-cliquez ici pour obtenir les symboles. Vous choisissez la couleur ici et vous changez les traits ici. N'oubliez pas de vous mettre sur la case adéquate. Ensuite, option test, le palier, c'est-à-dire quand je vais bouger mon curseur, de combien de décibels je vais sauter pour l'intensité, donc 1 ou 5 décibels. Le contrôle, stimulus actif, ça veut dire que quand je vais, stimulus actif, vous le voyez, excusez-moi, je reclique. Stimulus actif, ça veut dire que le stimulus s'enclenche automatiquement en continu, sans que vous ayez besoin d'appuyer sur la barre espace. Verrouiller, ça veut dire que quand je vais appuyer sur la barre espace, les deux sons, à droite et à gauche, vont se lancer. Quand je relâche, les deux vont s'arrêter. Le couplage, quand je vais modifier mon intensité, les deux voix, vont se modifier en même temps. D'accord ? C'est ici que vous choisissez si votre son sera pulsé ou continu. Si vous utilisez un son pur, vous choisirez si vous le voulez en continu ou pulsé ici. D'accord ? En audiométrie tonale au casque, les recommandations, c'est du son pur pulsé. En audiométrie tonale en champ libre, c'est du vaubulé, puisque c'est un son qui évite de créer des ondes stationnaires. Des ondes stationnaires qui font des nœuds de pression et qui pourraient tromper les résultats. D'accord ? Le bruit fraîche, c'est un bruit qui est utilisé notamment pour l'audiométrie des enfants. Ce n'est pas un bruit de masking. D'accord ? Il ressemble à un bruit bande étroite, mais c'est un bruit à bande très étroite, puisqu'il y a plus de 100 dB de pente par octave. Il est vraiment... C'est un signal de test qui est plus réactogène qu'un son pur ou un son vaubulé. Vous pouvez l'utiliser pour les personnes qui ont du mal à réagir au test. Enfant, personnes très âgées, personnes en situation de handicap. Voilà, vous pouvez utiliser ce bruit fraîche. C'est un bruit de test, pas un bruit de masking. Il n'est pas calibré pour être masquant. Ok. Canal 2, dans ce cas-là, vous fixez sur le canal 2. D'accord ? Ça n'a pas d'intérêt majeur. Ok. Alors, je reviens sur la suite du programme. Juste une petite parenthèse. Cette partie-là, vous n'avez pas y touché. Théoriquement, avec la calibration, ça a été réglé. Donc, vous ne devriez pas avoir à le modifier. D'accord ? Si vous le modifiez, vous pouvez changer ce que votre patient va recevoir comme intensité, ce qui n'est pas idéal. Juste, par rapport au masking, si je reviens ici, là, on est en bruit bande étroite au casque. Si vous voulez modifier ceci, vous cliquez sur cet onglet ici, Configurer les options, ou en cliquant sur Outils, Options, c'est la même chose. Vous êtes bien sur Tonal. Vous allez aller sur la colonne de droite, ouvrir le Canal Masking Stimulus 2. Donc, j'ai cliqué ici pour dérouler. Et je vais choisir mon type de masking. D'accord ? Si je veux du bruit blanc, je prends du bruit blanc. BBE, c'est bruit bande étroite, le Narrowband. Le bruit fraîche est proposé. Mais vous voyez que le signal et le vobulé aussi, c'est uniquement si vous voulez faire des tests un peu spécifiques. D'accord ? Ce ne sont pas des bruits de masking. Et le TEN, pour un test TEN, vous le trouvez ici. D'accord ? Simplement, si jamais vous êtes en champ libre et que vous voulez sauvegarder autant votre audiogramme sans le masking que votre audiogramme avec masking, vous pouvez garder les deux. Simplement, vous venez mettre Oui ici. Et donc, quand vous ferez votre audiogramme et qu'après, vous le ferez avec le masking, vous pouvez sauvegarder les deux sans et avec masking. D'accord ? On reviendra sur l'onglet Options tout à l'heure. Là, on va passer en revue tous les onglets que vous avez en haut ici. D'accord ? Donc, vous avez ici la disquette qui est enregistrer le test. C'est-à-dire que si vous ne cliquez pas sur la disquette à la fin d'un test, d'un nouvel audiogramme, d'un scène inconfort par exemple, quand vous éteindrez, il vous demandera si vous voulez enregistrer. Mais admettons, vous êtes ici, vous refaites un audiogramme et vous êtes en train de faire de la mesure in vivo en même temps. Si vous ne l'avez pas sauvegardé ici, ça ne va pas être envoyé sur NOA et du coup, le FreeFit qui est la mesure in vivo ne récupérera pas le nouvel audiogramme. D'accord ? Donc, pensez toujours à sauvegarder à la fin d'un nouveau test si vous voulez qu'il soit injecté dans NOA et réutilisé pour d'autres tests. Imprimer. Ça vous imprime le rapport par défaut. Le rapport par défaut, c'est en cliquant ici que vous savez lequel sera imprimé. C'est le premier de la liste. C'est le premier de la liste. Si vous voulez changer cette liste, c'est dans Outils, Gestionnaire de rapports. Vous choisissez le rapport que vous voulez avoir. Vous en avez plusieurs. Vous cliquez dessus si vous voulez et vous faites un petit aperçu pour voir de quoi il retourne, quel type de rapport vous allez avoir. D'accord ? Et vous l'envoyez. Je vais en prendre un autre, par exemple. Alors, je le laisse afficher. Voilà, par exemple. Voilà. Vous pouvez faire des filets. Des filets. C'est Autoreport. Il y aura un webinar sur Autoreport. Comment préparer ses rapports. Les personnaliser. D'accord ? Donc, je ne m'attarde pas. Hop, je prends celui-là, par exemple, et je l'envoie ici. Et si je veux que ce soit mon rapport par défaut, je clique dessus et je le déplace pour qu'il vienne en premier. D'accord ? Je fais OK. Et donc, dans Rapport, en premier, c'est celui-ci. Quand je vais cliquer sur Imprimer, ça sera donc ma vocale graphique qui va s'imprimer en premier. OK ? Ensuite, là, c'est votre CTRL-Z. Revenir en arrière sur les actions ou en avant sur les actions que vous venez de faire. Choisir mon oreille de notation. D'accord ? Donc, c'est la même chose que si vous venez naviguer ici. Ici, c'est pour écrire un commentaire. Là, par exemple, j'étais en vocal. J'ai précisé ce que j'avais utilisé comme vocal. Vous pouvez le faire pour chaque onglet. D'accord ? Ou laisser dans Tous ou Général. D'accord ? Ça s'affichera, si vous le souhaitez, dans le rapport. Juste, je reviens, 30 secondes. Inclure les commentaires dans les rapports imprimés. Vous cochez, sinon, évidemment, ça ne s'imprimera pas. Et vous pouvez paramétrer. Ici, c'est uniquement ce que vous aurez rentré dans votre fiche. Passion. OK. L'onglet Configurer les options, qui vous permet d'accéder aux différentes options. Les tests prédéfinis, on en a parlé longuement dans le webinaire numéro 1. Comment les créer ? D'accord ? Comment les utiliser ? Donc, je ne m'attarde pas dessus, mais vous pouvez y accéder par cette touche ou via la touche clavier F8. D'accord ? L'aide, elle est en anglais. Vous avez ici, en haut à droite, un onglet Recherche. Tapez la recherche en anglais. Mais vous trouvez pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes quand vous avez une question et que vous n'arrivez pas à avoir la réponse immédiatement. Pensez quand même à cette rubrique AID, même si... Bon, l'anglais reste assez accessible quand même, puisque ça reste du langage technique. Donc, même si j'ai préparé pas mal de traductions, il y a encore quelques items qui ne sont pas traduits. Donc, n'hésitez pas quand même à y accéder parfois si vous bloquez. Le navigateur qui vous permet ici de naviguer entre les différents modules que vous avez, la chaîne de mesure par exemple, la mesure INVIVO. Conseil et simulation, c'est comme sur les logiciels fabricants, c'est pour montrer avec et sans appareil, simuler avec et sans appareil ce que le patient pourrait entendre. Ça peut être utile pour faire écouter ça à son accompagnant par exemple. et l'audiométrie, en l'occurrence, le nuode. Et la vidéotoscopie, si vous avez le vidéotoscope. Je reviens panneau de commande. Tant que je n'ai pas cliqué panneau de commande, mon audiomètre n'est pas connecté. D'accord ? Donc, vous ne pouvez rien faire. Le son ne sortira pas. Il ne se passera rien. La vue en binaural ou... en oreille séparée ou en binaural. D'accord ? Le fameux assistant de masking que j'active ou que je n'active pas qui fera clignoter les points ici. On le verra tout à l'heure quand on simulera le masking. Fréquence standard, haute fréquence, toutes les fréquences. C'est mon affichage. Si je fais une audiométrie haute fréquence, je me mets avec le casque haute fréquence et je vais tester ici. D'accord ? Et je peux afficher toutes les fréquences ici. D'accord ? Donc, en l'occurrence, sur le new odd, le casque haute fréquence n'est pas prévu. Donc, vous ne pouvez pas le sélectionner. Nouvelle audiogramme. Si vous voulez effacer l'ancienne audiogramme, d'accord ? Moi, je vais le garder. Tant pis, je l'ai effacé. Je continue. Ici, c'est pour entrer un audiogramme manuellement. D'accord ? Donc, si vous avez cette fenêtre de panneau de contrôle, votre audiomètre n'est pas connecté, vous êtes en manuel. Pensez à sortir du manuel. Vous recliquez sur Entrée manuel et si votre audiomètre est connecté, il se reconnectera automatiquement. Ici, c'est pour parler à votre patient quand vous êtes en double cabine. Ici, c'est pour parler à votre patient quand vous avez le micro de table pour lui parler directement à travers le casque ou le haut-parleur, si c'est le haut-parleur qui n'a pas d'intérêt. Donc, attention à ne pas l'utiliser si vous êtes en champ libre. Cet onglet-là vous permet de disposer les audiogrammes droit et gauche sur votre écran en fonction de où est placé votre patient et où le stimulus principal va être affiché. Essayez, si vous êtes plusieurs audioprothésistes, de vous mettre d'accord sur la façon de voir parce qu'à partir du moment où vous changez, vous voyez là, si c'est patient de face ou de dos, oreille droite ou oreille gauche, vous pouvez vite vous y perdre. Je vous conseille de garder ce signal-là à gauche et en principe de faire avec votre patient comme s'il était en face de vous, l'oreille droite en face de l'oreille droite de votre patient, l'oreille gauche en face de l'oreille gauche de votre patient. Vous pouvez l'inverser ici. D'accord ? Donc, juste consensus entre audioprothésistes parce que si un audioprothésiste n'a pas l'habitude et que l'écran est inversé, ça peut conduire à une petite perte de temps le temps qu'on se rende compte qu'on n'était pas sur la bonne oreille. Et alors ça, c'est disponible qu'à partir de la version 4.82. Les versions auto-suites sont disponibles sur le site autométrix.fr et la rubrique logiciel. Vous avez en bas un petit écran de données à remplir avec votre mail notamment. Vous recevrez sous 48 heures environ, peut-être même avant, le lien de téléchargement pour télécharger la nouvelle version auto-suites. D'accord ? Pensez à le faire plutôt en fin de journée puisque ça écrase, ça efface l'ancienne version pour remettre la nouvelle. et le téléchargement prend un certain temps selon votre vitesse de votre réseau. Mais l'installation prend un quart d'heure, 20 minutes environ. Peut-être même un peu moins, on essaie d'améliorer ça encore. Si vous cliquez ici, à partir de la version 4.82, ça ouvre la fenêtre du vidéotoscope. Mon vidéotoscope n'est pas branché, donc écran noir. J'ai rappuyé pour le fermer. Vous ne pouvez pas enregistrer, mais vous pouvez vérifier votre conduit auditif, par exemple. D'accord ? Contrairement à quand vous êtes directement sur l'onglet vidéotoscopie, vous pouvez enregistrer vos images et du coup, créer un historique. C'est pratique pour vérifier les bouchons, etc. Et aussi, le tympan était déjà bulé avant ou pas, ou percé ou autre. Là, ça vous permet juste de faire un petit check. Ok ? Alors, on continue. Avec les légendes et superpositions. Alors, juste avant, tout à l'heure, quand j'étais en masking champ libre, je vous ai dit qu'on pouvait éventuellement se mettre en champ libre ici. On est dans l'onglet tonal, donc vous oubliez ce que j'ai dit. Dans l'onglet tonal, vous ne pourrez avoir de masking qu'au casque. Vous ne pourrez pas diffuser sur le haut-parleur. D'accord ? Que je ne créerai pas de confusion en disant des bêtises. Ok, donc, les superpositions. C'est cette partie-là à droite de mon écran. D'accord ? Vous pouvez choisir dans l'outil options ce que vous voulez afficher. Notamment, par exemple ici, par défaut, il n'y est pas. Eh bien, je vais aller dans mes options parce que je voudrais afficher le boîtier CPT AMA. Alors, le boîtier CPT AMA, on va vite vous voir ce que c'est. C'est tout simplement le pourcentage de perte auditive. D'accord ? Hop, je l'ai mis en actif. Vous voyez, il s'affichait ici. Hop, je ferme. Donc, le CPT AMA, il est là. Oreille droite, oreille gauche. Ça vous donne le pourcentage. Le PTA, en CA ou en CO, c'est la moyenne. C'est la moyenne du 500, du 1000, du 2000 et du 4000 Hz en dB. Donc, perte moyenne. L'indice acoustique, ici, ça correspond au pourcentage d'énergie sonore vocale contenue dans la banane vocale. Ici, la banane vocale, si j'affiche dans les superpositions les phonèmes, elle représente la quantité d'énergie, les répertitions d'énergie par rapport aux fréquences de chaque phonème de la langue. C'est vrai que par défaut, c'est la banane vocale des phonèmes anglaises. La française n'est pas très différente. Je vais voir si, éventuellement, on arrivera à la mettre en français. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée accessible, libre de droit. Donc, j'y travaille, j'y travaille. Donc, pour l'instant, sachant que la plupart des phonèmes sont très similaires aux français, on peut s'en contenter. Ça vous donne le pourcentage d'indice acoustique qui vous donne, on va dire, une idée du taux d'intelligibilité perçu par la personne par rapport à un ormeu entendant. D'accord ? Donc, vous avez l'indice acoustique, ici. Ensuite, vous voyez les superpositions. Donc, là, j'ai déjà affiché les phonèmes. Moi, par défaut, j'affiche toujours la banane vocale et la zone inutilisable parce que ça me permet de voir ma dynamique auditive. Pour le considérer que vous pouvez utiliser les images ou éventuellement afficher la sévérité pour expliquer où l'audiogramme de cette personne se situe. D'accord ? Par rapport à la normale, notamment. Perte moyenne, sévère, etc. Donc, quand je dis par défaut, c'est tout ce que vous paramétrez là sur l'onglet tonal. Vous ferez la même chose sur les autres onglets et sur les autres modules avant de créer votre configuration de base. Théoriquement, c'est ce que vous faites en premier quand on vous installe votre matériel. On le fait avec vous. Les techniciens le font avec vous. C'est pour ça que ces webinaires existent et que vous voyez toutes les possibilités que vous puissiez choisir, pardon, ce qui vous intéresse à vous. Ici, vous avez les légendes, les courbes et symboles que je vous ai montrées tout à l'heure. L'historique, et vous pouvez choisir si vous voulez voir l'historique que des... sans appareil ou avec appareil ou que la CA, la CO, le CL. D'accord ? Et vous pouvez comparer, par exemple, sur un ancien audiogramme. Alors, je pense que c'est un audiogramme qui n'a rien à voir, hop, et afficher la différence entre l'ancien et le nouvel audiogramme. D'accord ? Ça peut être pas mal pour expliquer à votre patient qu'il a perdu tant de décibels. C'est visuel, d'accord ? C'est bien d'accompagner tous vos conseils et tous vos arguments avec une image en plus, pour vraiment parler à tous les sens de votre patient pour qu'il comprenne bien et qu'il se sente à l'aise selon sa préférence de langage, on va dire. Ok. La fiabilité, c'est vous qui pouvez mettre si vous estimez que c'était bon, que c'était moyen ou que vous avez l'impression que votre patient a répondu n'importe quoi. D'accord ? Ok. On a fait le tour pour ces fenêtres-là. Je vais donc revenir sur configurer les options. On va voir tonal et généralité uniquement. Donc, assistant masking, vous retrouvez l'onglet soit par ici, soit par ici, selon si vous voulez l'activer ou pas. Donc, si je l'active ici, il s'active en haut. D'accord ? Voilà. Affichage de comparaison des audiogrammes, vous pouvez l'afficher. Le PTA, le CPT, le chronomètre, si vous voulez faire une acupunométrie, même si vous ne pouvez pas aller au-delà du tiers d'octave, avec le NUAD, vous pouvez le faire avec l'Astera jusqu'au Hertzspray, mais là, avec le NUAD, tiers d'octave, vous pouvez afficher un chronomètre. L'emplacement du tableau de masking, c'est ceci, c'est où est-ce que le masking va s'afficher quand vous allez le réaliser. Les légendes, les méthodes, les superpositions, vous retrouvez exactement la même chose que ce que vous avez coché ici. Les tests spéciaux, je vous en parle. Vous pouvez, par exemple, afficher le Weber, d'accord ? En multifréquence, pour avoir un peu plus de précision. Il vient s'afficher juste ici. Et je vous montrerai. Voilà. Et vous cliquez sur la case, pas de réponse, latéralisation gauche, latéralisation droite ou centrale. Vous voyez, ça affiche la même chose des deux côtés, d'accord ? Puisqu'on est d'accord qu'un Weber se fait sur le frontal. Ok, je reviens ici. Le canal du stimulus, on l'a vu pour changer le bruit de masking. Le stimulus qui sera affiché, ce sera celui que vous avez sélectionné sur le panneau de commande. Et juste une petite chose, peut-être que vous ne connaissez pas, si vous allez ici, changement auto-fréquence et THR, vous allez choisir ici, par exemple, pour la CA, quelles sont les fréquences que vous voulez tester. Donc, par exemple, je vais désactiver hop, inactif, 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 parce que je n'ai pas envie de faire une audiométrie de fréquence. Vous pouvez aller jusqu'au 2500 avec le TDAH 39, d'accord ? Avec une fiabilité tout à fait correcte. Très bien. Donc là, je limite mon audiogramme jusqu'au 8000 Hz. et je me mets, par exemple, vous avez le choix entre aucun enroulé papillon. Enroulé papillon se ressemble beaucoup. Je vous montre à quoi ressemble enroulé. Quand vous allez lancer votre audiogramme, je lance mon audiogramme, je valide la réponse et il est passé automatiquement à la fréquence d'après. Pardon, c'est moi qui appuie ma numère. Je valide, il passe à la fréquence d'après, il passe à la fréquence d'après, etc., etc. et il va revenir au 125. Si vous avez l'habitude de faire du 1000 au 8000 puis du 1000 au 125, la méthode enroulée fait du 1000 au 8000 et elle fait du 125 au 1000, d'accord ? Donc, ça peut être pratique ou pas. Sachez que ça existe. Testez la papillon, testez la enroulée, voyez si ça vous paraît un gain de temps. Si ce n'est pas le cas, ne l'activez pas et sachez que ça existe. Ok, on a fait vraiment le tour de l'onglet tonal. On va juste voir dans les options rapidement l'onglet généralité. Juste ici notamment, vérifiez toujours que ça soit actif. Si cette petite partie-là, les petites flèches au bas et changer la fréquence ont disparu, pour une raison X ou Y, souvent, c'est quand on passe par un test prédéfini anglais ou américain, bizarrement, il n'y a pas les commandes à l'écran. venez simplement dans outils options affichés et les rendre actifs. D'accord ? Le mode silence, c'est quand vous passez la flèche sur le curseur, ça va augmenter tout seul. En fait, vous n'avez pas besoin de cliquer pour passer à 50, vous passez juste la flèche dessus. Moi, je ne l'active pas parce que je ne suis pas très douée avec mon curseur, donc je me trompe à chaque fois. Donc, je préfère cliquer. Le PTA, c'est simplement pour vous dire qu'on a rajouté la fréquence 4000 pour le calcul, puisque par défaut, c'est que le 500, le 1000 et le 2000, mais en France, on fait sur les 4 fréquences. La taille de symbole relative, personnellement, je l'ai mis à 60% au lieu de 100% par défaut parce que je trouve qu'ils sont gros et au bout d'un moment, quand on a plusieurs tests en même temps, on n'y voit plus rien. Donc, sachez que vous pouvez ici diminuer la taille des symboles. Vous pouvez rajouter un décalage entre les différents symboles dans Courbes et Symboles si vous voulez que, par exemple, c'est en champ libre ou appareillé ou je ne sais pas, masqué, ça se décale un peu pour ne pas que superpose les uns sur les autres. C'est dans Courbes et Symboles. Ici, rien de spécial, désactiver le masqué avant de changer d'oreille. Si le masqué est activé, quand vous changez d'oreille, ça éteint le bruit. Vous pouvez le mettre, ça évite d'envoyer un bruit un petit peu trop fort dans l'oreille contre au latéral sans faire exprès. Réinitialisation sur le changement du transducteur, c'est quand vous changez de transducteur, ça revient à 20 dB, par exemple, au 1000, ça ne reste pas sur la fréquence sur laquelle vous étiez ni sur le niveau d'intensité. Ce qui peut être intéressant, c'est choisissez sur votre clavier quand vous appuyez sur la flèche du haut ou la flèche du bas quel est le jeu sur votre audiogramme. Moi, j'ai demandé à ce que quand j'appuie sur la flèche du haut, mon curseur remonte sur mon audiogramme. D'accord ? Parce que c'est plus logique pour moi. Mais pour d'autres, c'est plus logique de se dire que quand j'appuie sur la flèche du haut, ça augmente mon intensité. Dans ce cas-là, si j'augmente mon intensité, mon curseur va aller vers le bas. Donc, pareil, si vous êtes plusieurs audios, mettez-vous d'accord. Il faut un petit temps d'adaptation quand on a l'habitude d'un côté ou de l'autre. Vous le changez ici. Flèche haut diminue le niveau ou flèche haut augmente, qu'est-ce qu'ils disent ? Ou flèche haut augmente le niveau. D'accord ? Ok. Ici, vous retrouvez ce que vous avez dans le panneau de commande selon où c'est écrit. D'accord ? Ce que vous avez coché, en l'occurrence. Donc, voilà. Rien de plus. Au parleur de retournement. Ça, c'est quand vous êtes en double cabine. Les plages de fréquence, c'est pour dire quelle plage de fréquence vous voulez tester. D'accord ? D'accord ? Pour le casque, c'est du 125 au 8000. Le haut-parleur, du 125 au 20 000. L'insert, du 125 au 8000. Et le vibrateur, du 125 au 4000. Ok. Les retours, pareil, c'est un double cabine. Sans pulser vos bullés. Vous avez ici les paramètres. D'accord ? C'est le paramètre conseillé par défaut, le 225 millisecondes d'espace entre les deux sons. Et le vos bullés, la profondeur et le taux de population. D'accord ? Selon les recos, ça peut être jusqu'à 10%. Par défaut, autométrique, selon des études scientifiques non validées. a choisi de prendre 5% et 5 pertes. Ok. On a tout vu ? Sous-titrage Société Radio-Canada